Bonjour alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous un travail que j'ai fait avec mes élèves il s'agit d'un petit travail d'observation que l'on a réalisé en cours on est parti de cette image donc d'une image du film Lilo & Stitch et l'idée c'était de refaire cette image mais bien sûr pas forcément de manière mécanique comme un robot plutôt en interprétant et en faisant quelque chose vraiment en paint en volume alors que là on a un personnage qui est plus plat effectivement comme c'est de l'animation donc voilà donc on est arrivé enfin dans moi ce que j'ai fait je suis arrivé voilà à ça un travail un peu plus coloré un petit peu plus en volume un peu plus paint et je vais vous montrer comment j'ai procédé au niveau des étapes comme ça ça peut peut-être vous aider pour pour organiser votre travail allez bah on regarde ça c'est parti alors il ne s'agit pas de faire une peinture grandiose mais en fait plus une petite vignette donc c'est pour ça que on affiche en haut à gauche dans le même document le modèle on va dire et là mes élèves ce jour-là n'étaient pas très à l'aise avec le fait de peindre directement moi c'est ce que je fais le plus souvent je dessine pas vraiment en fait j'utilise pas beaucoup le trait mais là ils ont préféré qu'on parte sur un petit dessin un petit croquis donc j'ai commencé à tracer des petites lignes vertes tout en haut pour leur expliquer un petit peu les volumes et les éléments importants les formes simples dans lesquelles le personnage était enfermé donc un rectangle avec deux petits ovales et après je leur ai montré effectivement comment me prendre des petits repères au fur et à mesure et tracer des traits non pas pour avoir une copie exacte mais pourra capturer un petit peu plutôt l'esprit du personnage et on va faire la même chose pour l'arrière-plan voilà ensemble en symbolisant les les buissons la montagne etc alors je suis parti aussi directement sur un fond bleu je n'ai pas précisé tout à l'heure parce que je pose déjà un peu l'ambiance du ciel toujours donc je ne travaille jamais sur fond blanc quelque chose que je vous encourage à faire également l'idée c'est de mettre déjà un petit peu l'ambiance et ensuite je travaille avec un système d'aplats donc là en fait je délimite toutes les zones de couleurs différentes donc les couleurs locales de chaque objet chaque élément une fois que c'est fait je commence tout de suite à poser plus ou moins la lumière avec les et donc ça donne les volumes alors dans les buissons par exemple je m'amuse avec une brosse assez grossière pour l'instant à mettre en place des verres différents alors des verres plus jaunes des verres un petit peu plus bleu etc pour avoir de la variété que ça soit plutôt agréable au niveau de l'oeil et je fais la même chose pour les arbres donc je vois que la lumière bien sûr arrive de la droite la lumière du soleil donc voilà je commence à déposer un premier jet une première passe de lumière directement un petit peu comme si je faisais du pastel et ça me permet d'avoir des choses qui ne sont plus plates en fait qui ont déjà un petit peu du volume voilà et donc je fais toujours l'arrière-plan en premier donc comme beaucoup de peintres on peint souvent d'abord ce qui est loin et ensuite on se rapproche au fur et à mesure jusqu'à l'avant-plan et au premier plan donc une fois que c'est fait là je termine avec le sol donc voilà je positionne quelques ombres pour symboliser le fait que là où il n'y a pas d'ombre il y a de la lumière tout simplement et ensuite je vais passer sur le personnage je vais pas aller tellement plus loin dans le détail pour l'instant je vais faire la même chose pour le personnage donc je je commence par symboliser les endroits où il ya plus de l'ombre les zones d'occlusion donc là où la lumière a du mal à arriver et ensuite je commence à peindre un petit peu la lumière alors bien sûr en premier j'ai peint d'abord la lumière qui vient du ciel et ensuite là je commence à peindre la lumière qui vient du soleil donc c'est une lumière qui est plus jaune et du coup ça va teinte et mon personnage un petit peu différemment donc là effectivement je m'éloigne un peu du modèle de base puisque le modèle de base c'était vraiment de la plat on est dans un film d'animation on n'est pas dans un film en 3d donc là moi je pars plus comme si j'avais une petite marionnette en 3d donc je m'amuse à faire du volume et voilà maintenant que la passe de lumière est fait un petit peu sur l'ensemble de l'image là je commence à revenir sur mon arrière-plan et là avec des brosses je commence à m'amuser un petit peu à mettre du détail donc c'est le moment que je préfère puisque en fait comme ma lumière est déjà posée par les touches de brosses un peu grossière il suffit ensuite d'utiliser la lumière que j'ai posée mais de ramener juste un petit peu des formes un peu différentes donc de symboliser des formes de feuillage que je peux dessiner directement ou alors des formes que je peux avoir avec des brosses avec des poils un petit peu ébouriffé etc donc c'est assez intéressant et là c'est là qu'on commence à amener quelque chose d'un peu plus crédible en termes de visuel donc c'est vraiment une étape dans laquelle on peut vraiment se faire plaisir une fois que la lumière est posée en général là on peut s'amuser et on peut aller assez loin dans le détail si on le veut bon là le but comme je dis c'est pas de faire un chef d'oeuvre c'est vraiment de faire une petite étude une petite vignette pour capturer l'esprit de l'univers et de l'ambiance surtout donc je fais la même chose au niveau des troncs d'arbre alors là maintenant je vais m'occuper du personnage une fois j'ai terminé avec le décor donc je vais commencer à travailler un petit peu les détails sur le personnage donc j'ai envie de lui mettre quelques petits poils donc je fais ça pareil directement avec des petites brosses je choisis aussi de mettre des poils pas forcément partout l'idée c'est de donner l'illusion qu'il a une fourrure mais on n'est pas obligé de peindre absolument tout en peinture souvent moi ce que j'aime bien c'est de laisser des choses suggérer de pas peindre absolument tous les détails il faut aussi que l'esprit vienne un petit peu compléter la peinture si on donne toutes les solutions ça enlève un petit peu de charme de mon point de vue bien sûr ça n'engage que moi voilà donc là je fais aussi la lumière de rebond donc la lumière qui touche le sol remonte un petit peu sur le personnage donc on voit sous la tête un petit peu de teintes orangées qui remonte et qui rééclaire légèrement le dessous donc ça nous permet d'avoir un volume un peu plus sympa et surtout une intégration bien meilleure du personnage au niveau du décor et là je m'amuse tout simplement pour terminer à faire un petit peu de création avec un premier plan un peu flou voilà donc l'étude est terminée c'est assez rapide et une fois qu'on a fait ça donc j'ai poursuivi le cours avec cette fois ci une création donc une fois qu'on est un peu chaud qu'on a fait une petite étude ce qui est intéressant c'est de commencer à faire le même procédé la même chose mais avec une création en direct donc encore une fois plutôt une vignette assez rapide pas quelque chose qui va nous prendre des heures et des heures mais juste pour bien voir comment on peut amener les choses petit à petit donc je suis reparti sur un croquis je suis reparti sur différents plans arrière-plan premier plan etc une direction de lumière qui vient vers la droite deux trois petits nuages que je mets en volume par la lumière du ciel du soleil et la lumière de rebond qui revient de l'herbe donc même si c'est très exagéré dans la réalité ça fait pas ça mais moi j'aime bien ça donne un côté un petit peu magique et une fois que j'ai posé ma lumière en fait là je reviens de nouveau à l'étape où je je fais des petits détails au niveau des herbes donc des choses que j'ai aussi flouté pour donner de la profondeur donc moi j'aime beaucoup jouer avec la profondeur de champ arrière-plan premier plan le point de focus un peu comme on fait en photographie et voilà là je continue à détailler et à rehausser un peu ma lumière par endroit et à renforcer aussi les ombres par d'autres endroits donc l'idée c'est vraiment de maximiser le rendu de l'image en fait et que le personnage soit vraiment mis en avant voilà donc voilà notre petite vignette terminée donc très bien de faire des petites études de partir d'illustration d'autres artistes pour comprendre un peu comment ça fonctionne poser la lumière dans un premier temps et ramener les détails seulement par la suite et ensuite idéal c'est de passer sur de la création et de réappliquer ses mécanismes dans des petits personnages à toi ou ton univers voilà donc je te conseille de procéder comme ça un peu d'observation et ensuite beaucoup de création j'espère cette vidéo t'aura plu et je te dis à bientôt pour une autre vidéo bye bye bonjour quel que soit ton objectif personnel ou professionnel si tu veux apprendre à créer de belles images cette formation en fait pour toi pour en savoir plus je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et je t'explique tout en détail dans la prochaine vidéo à tout de suite